bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop tout seul le troisième où je vais essayer de vous démystifier des techniques que j'ai appris récemment grâce à un workshop portrait organisé par denis avec la belle marie qui nous servait de modèle vous aurez le lien de ces gens là dans l'article si vous voulez travailler avec eux et il nous a montré des techniques comme le split frequency le dodge and burn et aujourd'hui je vais essayer de vous démystifier le split frequency parce que c'est pas forcément super compliqué il faut juste bien comprendre comment ça marche pour avoir ensuite l'idée de l'utiliser surtout l'idée de l'utiliser correctement pour obtenir le résultat qu'on souhaite et si possible dans le portrait assez naturel alors je vais prendre un exemple je prends de ce portrait là là vous voyez j'ai un groupe qui n'est pas affiché je vous montrerai après je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment on crée ce groupe là vous verrez c'est pas compliqué mais là je préfère qu'on se concentre vraiment sur l'utilité de la chose et on va prendre cette photo là et on va voir que la marie une petite tâche qui est un peu plus sombre manque de maquillage pas assez de sommeil vous prenez ce que vous voulez bref c'est un peu plus sombre et j'aimerais corriger un peu ici cette zone qui est un peu plus sombre si je prends les outils standard de photoshop qui sont là alors si vous n'avez pas les mêmes c'est simplement que moi je suis allé dans fenêtre espace de travail photographie dans ces cas là ça vous affiche les outils qui sont le plus utile aux photographes si vous êtes graphiste vous en aurez d'autres mais moi j'ai mis ceux qui sont le plus utile aux photographes si je prends l'outil pièce c'est que je prends cette zone par exemple comme ça voilà et que je vais la copier ailleurs ok ça m'a uniformisé la zone mais ça m'a retiré tous les détails donc je n'ai plus aucun détail donc éventuellement je dira mais maintenant ça me gêne avec ce que j'ai en bas donc je vais continuer le faire comme ça puis je vais continuer je vais faire comme ça ok mais c'est plus un oeil il ya il ya plus ces petites ridules en dessous ça fait poupée de cire donc pas forcément beaucoup d'intérêt si je fais avec un tampon de duplication c'est aussi quelque chose que je peux faire allez on annule tout ça tampon de duplication tampon de duplication je vais prendre donc un tampon de duplication je vais dire alors là c'est un peu plus clair donc je vais prendre ça et puis je vais aller le copier par là pour que ça fasse réaliste en copiant des petites ridules ouais à part que là vous êtes en train de créer une tâche qui est plus clair donc en fait on se rend compte que pour corriger ce genre de choses il faut séparer la couleur du détail de la texture et c'est le concept du split frequency donc séparation deux fréquences on considère qu'une des fréquences c'est le détail et l'autre fréquence c'est la couleur alors on va regarder tout ça annulons à nouveau annulons à nouveau ces différentes retouches et allons regarder le calque ici si ce calque je l'affiche ici ce groupe oui que j'ai exactement la même photo ça change rien pourtant dedans j'ai deux calques donc je vais là voyez j'ai rien j'ai la chose donc j'ai deux calques j'ai un calque de couleurs voyez ici qui est flou d'ailleurs c'est volontaire et j'ai un calque de détails puisque là si je vire voyez que j'ai que les détails et en superposant correctement les deux calques oui celui là étant lumière linéaire en superposant correctement les deux calques je refais ma photo alors maintenant comment je vais corriger mon petit point ici c'est simple je vais aller par exemple dans couleurs je vais puisque là je vais agir que sur la couleur je sais que je vais pas agir sur la texture je vais prendre une pipette je vais prendre une couleur qui se trouve par là imaginons un peu plus clair je vais prendre ensuite simplement un pinceau une opacité à 42 très bien et je vais simplement aller peindre ici sur cette partie là d'accord et je vais ensuite reprendre ma pipette alors je vais même prendre plus clair que ça d'accord parce que je trouve que c'est pas assez pas assez clair voilà je le rends plus clair par là là comme c'est un peu plus foncé je vais pas le mettre autant ok je vais le mettre à 23 comme ça je vais peindre par là on va aussi par en dessous donc là j'ai harmonisé un peu les couleurs d'accord et ensuite j'ai simplement prendre ici par exemple une sélection donc je vais prendre une partie qui est comme ça voilà avec une partie du nez qui m'intéresse là je suis en contour progressif 20 pixels si vous appuyez sur Q vous voyez la zone qui est vraiment sélectionnée et là je vais simplement aller faire un filtre flou flou gaussien d'accord je vais faire un petit flou gaussien là mais le flou gaussien il agit uniquement sur les couleurs donc là j'ai pas de flou du tout et là je commence à mettre un flou un peu plus important vous voyez vous voyez le changement donc je vais mettre je sais pas dans les 18 20 quelque chose comme ça ça me va bien ok donc là j'ai harmonisé les couleurs au niveau de l'oeil mais j'ai gardé tous les détails si je regarde par rapport avant après donc je masque mon groupe vous voyez ça c'était avant ça c'est après j'ai donc quelque chose qui est quand même assez réaliste on peut travailler également aussi sur uniquement la partie détail c'est à dire que s'il y a des choses qui sont trop détaillées et qu'on veut qu'elles soient moins détaillées on peut le faire si je voulais par exemple ici qu'on voit moins ces petites ridules je pourrais très bien aller sur la partie détail donc je choisis ici le calque détail c'est un gris milieu donc 50 ici ou il faut qu'il y ait 50 là ok et donc maintenant si je prends un simple pinceau d'accord et que je viens ici peindre là en opacité 100 je vais juste virer tous les détails il n'y a plus de détails je suis en train de les virer ça n'a pas forcément d'intérêt évidemment mais je peux par exemple sur certains dire j'en veux moins donc là par exemple je pourrais dire bon ben là celles qui sont au bord là j'en veux un peu moins donc je passe dessus vous voyez j'ai mis une opacité à une opacité à 21 donc maintenant si je regarde à moi après vous voyez là c'est un peu moins creusé entre guillemets encore que creusé c'est pas le bon terme parce que c'est pas des rites mais je les ai atténués un peu tout en gardant quelque chose de naturel ici par exemple j'ai une zone avec un dégradé c'est pas un dégradé d'ailleurs c'est une séparation franche puisque il y avait un flash sur le côté le manteau était là donc ça fait une ombre assez marquée cette ombre marquée elle apparaît dans la zone détail si vous regardez uniquement la zone détail voyez ici là c'est la séparation qui apparaît puisque là j'ai une séparation et ensuite j'ai une différence de couleur donc comment je vais pouvoir gérer ce genre de choses ce genre de choses déjà je peux décider de m'occuper de la partie détail donc je vais prendre un outil pièce là donc je ne travaille que sur la couche détail je ne travaille pas sur la couche couleur d'accord donc là je vais simplement prendre des zones proches en termes de détail ici pour virer cette séparation ok une fois que j'ai fait ça j'aimerais ici voyez j'aimerais que ça soit un peu plus dégradé que ça soit un peu plus comme ici et ici c'est un peu plus dégradé là c'est un peu plus franc donc là je vais par exemple aller dans la zone couleur je vais sélectionner une zone qui m'intéresse je vais prendre cette zone là comme ceci je vais m'arrêter ici ok ensuite je vais aller sélectionner la couleur foncée qui est plutôt par là d'accord je vais intervertir les couleurs je vais choisir la zone oui alors comme c'est les deux mêmes on va la refaire ici j'ai la claire pour être sûr et là j'ai la foncée et là je vais simplement aller prendre un outil dégradé du foncé au clair donc du foncé au clair ça va se peindre uniquement dans la zone que j'ai sélectionnée et vous voyez qu'ici j'ai fait mon dégradé voilà donc là j'ai complètement annulé la différence ici on voit qu'on est un peu plus clair donc là on peut très bien travailler avec ici un flou gaussien donc je peux très bien aller prendre cette zone là et aller harmoniser cette zone là avec filtre flou flou gaussien donc là à vous de choisir la puissance de la chose d'accord mais je dirais un 27 là c'est pas mal ok ctrl d maintenant si je regarde avant après je remets ça en affichage et j'ai complètement corrigé cet aspect voilà à quoi va vous servir le split frequency ça va vous permettre de travailler d'une manière différenciée entre les détails et entre la couleur donc c'est assez pratique pour le portrait la recette de cuisine pour faire ce groupe là puisque il y en a plusieurs des recettes de cuisine la première recette de cuisine donc là je l'ai effacée on va recommencer la première de cuisine c'est bah vous prenez des actions toutes faites donc là par exemple il y a une extension qui s'appelle beauty retouche qui vous fait plein d'actions pour ce genre de choses vous en avez une qui s'appelle la frequency separation là comme ma photo est en 16 bits j'appuie sur 16 bits et il me dit le niveau de flou que je veux je dis 9 pixels et voilà il me crée le masque de détail on va aller le voir là j'ai le masque de détail et j'ai le masque de couleur ici donc là c'est des actions toutes faites il vous rajoute des calques pour pouvoir corriger les tons en peignant directement je vous ferai une petite revue de ce truc là mais dans l'idée c'est exactement pareil une autre recette de cuisine si vous n'avez pas d'action c'est simple vous dupliquez votre photo dupliquez le calque vous le mettez dans un groupe ou pas ça n'a pas forcément d'intérêt enfin si ça a un intérêt parce qu'ensuite on peut le masquer tout le groupe donc détail et couleurs ok donc ça c'est à prendre vraiment comme une recette de cuisine à appliquer bêtement n'allez pas beaucoup plus loin que ça ça je vais l'appeler frequency séparer très bien ensuite le couleur là on va travailler là dessus vous allez en filtre flou flou gaussien 9 pixels chez moi c'est pas mal ça dépend de la résolution de votre appareil ça c'est à vous de voir quel est le meilleur chiffre ici donc 9 pixels c'est pas mal pour moi et là je vais prendre la partie détail là la partie détail vous allez simplement faire image réglage luminosité contraste il faut cliquer sur utiliser l'ancien algorithme ici il faut faire moins 50 comme je vous dis recette de cuisine à appliquer bêtement ok ensuite il faut faire filtre divers passe haut là il faut mettre le même chiffre que vous avez utilisé pour le flou gaussien avant pour la couleur dans mon cas c'était 9 pixels très bien et ensuite ça il suffit ici de changer son mode de fusion et de mettre lumière linéaire et voilà vous avez votre photo donc vous voyez j'ai aucune différence entre les deux c'est exactement la même chose voilà bon bah écoutez j'espère que ça vous a donné envie très clairement si vous commencez à aller là dedans vous allez passer des heures devant votre ordinateur la retouche comme on dit beauté c'est des choses où on peut aller très loin mais en tout cas voilà comment on peut facilement corriger quand même des petites choses en séparant la couleur du détail j'espère que ça vous a plu au revoir c'est parti de la couleur